L'équipe nationale guinéenne de basketball junior qui a décroché son billet pour disputer la 22e Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie a quitté Konakry ce lundi 30 novembre 2020 pour se rendre au Caire en Égypte où se jouera cette compétition avec l'ambition de terminer sur le podium. La Guinée va en même temps disputer sa place pour la prochaine Coupe du Monde junior de basketball. Nous partons avec l'objectif de jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Nous visons le trophée où être sur le podium. Quelles qu'en soient les difficultés, nous espérons être sur le podium. On veut maintenant franchir l'étape de la Coupe d'Afrique des Nations, explique Mamburu Mara, le capitaine du Sili. Alors que la phase finale de cette compétition va se jouer du 2 au 10 décembre 2020, le tirage au sort de ce tournoi sera effectué sur place en présence des représentants des différents pays qualifiés. Sur le plan footballistique, il faudra noter qu'en Ligue des Champions, le dimanche au stade du 28 septembre, le deuxième représentant guinéen, l'achantique Gordon Boy de Sigiri recevait l'expérimenté club malien, le score final 2 à 1 en faveur des visiteurs. Grâce à des buts de Mamadou Koulibaly, la réduction du score a été obtenue par le club orifère sur un pénalty transformé par Madani Diara. Il faut falloir un exploit dans une semaine à Bamako en vue d'une qualification de l'achantique qui devra s'imposer avec deux buts d'écart. En Coupe de la Confédération, les obstinités ont démarré vendredi, toujours au stade du 28 septembre. Le CI Kamsara a concédé un 0-0 face à Renaissance du Tchad. Si le club de Mathuré n'est pas sorti victorieux, il a tout de même évité d'encaisser un but à domicile, ce qui aurait pu compliquer la tâche au match retour dans une semaine. Dans la même compétition, l'AS Kaloum de Bouba Sampil a partagé les points avec les Mauritaniens de Tézéina sur un nul ouvert 1-1. Il faudra pour les Kaloumistes également aller chercher la qualification à Nouakchott le week-end prochain.